Tels qu'on vit ça sur le terrain, ça peut la réfléchir. Comment l'État qui a tous les pouvoirs, qui a les forces d'armée, qui a les forces de défense, peut encore sur ce paysage où nous sommes, chercher à utiliser des miliciens et de façon flaquante. Les jeunes qu'on a vus dans des bus, dans des voitures, dans des 4x4, ne se cachaient pas. Et ils montraient leurs avants. Alors nous avons des noms. Il est vrai qu'ils ne reviennent pas à l'opposition de les arrêter. Mais je crois que nous devons faire le travail qu'il faut pour les identifier davantage. Si nous avons leurs photos, si nous avons demain, nous pouvons monter un dossier. Mais si nous n'avons pas seulement les noms, si nous ne les avons pas vus en action, eh bien c'est difficile de monter ce dossier-là. Alors quelqu'un a parlé de guerre civile. Moi j'ai vu aujourd'hui des jeunes comme ça, on les couvre après, on rentre dans les maisons, on casse les portails, on lance des gangs. Mais est-ce qu'il en faut de plus pour commencer une guerre civile ? Alors tout montre bien que l'opposition ne veut pas du tout arriver à cela. Sinon le contraire devrait être que l'État a les forces armées et c'est l'opposition qui va chercher des miliciens. Mais nous ne sommes pas des miliciens. C'est vraiment bizarre. Et la lecture que vous faites en vous demandant si on ne va pas vers une guerre civile, nous ne sommes pas les seuls sur le terrain à voir ça. Les gens en dehors de notre pays, en dehors, nous disent de faire attention. Vous avez certainement écouté le message de l'Euroniste, qui est inquiet par rapport à ce qui se passe au debout. Et on a connu des cas comme ça avant. Mais aujourd'hui, c'est tellement flagrant que tout le monde doit en pleine conscience et faire les démarches qu'il faut pour que jamais on n'en arrive à cela.